Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de comment faire la mise au point pour les photos d'oiseaux. Si vous faites souvent des photos de sujets qui bougent de façon un peu imprévisible, restez là! Salut les passionnés de photos! Je m'appelle Joannie Thérien et je suis photographe. Ma mission, c'est de vous permettre de faire des photos qui vous rendent fiers. En passant, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne rien manquer des prochaines vidéos. Et évidemment, si vous aimez la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager et à me laisser un petit pouce! Maintenant, on va parler de la mise au point. Les appareils photo ont plusieurs possibilités par rapport à la façon de faire la mise au point. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour mieux réussir vos photos de sujets qui bougent de façon un peu imprévisible, comme par exemple les oiseaux. Au niveau du focus, c'est super important de faire la nuance, en fait, c'est que dans ton appareil photo, tu as deux modes de mise au point principalement. Ben, il y en a trois, mais en fait, le vrai mode, tu en as deux. Tu as le mode ponctuel ou simple et tu as le mode continu. Lorsque tu as un sujet qui bouge, comme les maisons, justement, tu es mieux avec le mode continu. Le mode continu, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que du moment que tu appuies à mi-course sur le déclencheur de ton appareil photo, tant il y a aussi longtemps que tu tiens ton bouton enfoncé à mi-course, la mise au point de ton appareil va suivre ton sujet. Donc, tu vas entendre ton objectif travaillé qui va vraiment suivre ton sujet. Donc, à ce moment-là, c'est mieux si tu as un sujet qui bouge. Donc, je t'encouragerais vraiment à utiliser le mode de mise au point continu. Autre chose, c'est important quand même que tu vises la bonne affaire. Donc là, je pense que si tu vises vraiment les yeux, ben déjà, tu as utilisé un seul collimateur de mise au point, donc pour vraiment viser l'œil de la mésange. Mais à ce moment-là, ça peut être bon d'utiliser le mode de mise au point contenu. Petit bémol, par contre, c'est que si tu utilises un seul point et que ton oiseau sort de ce point-là que tu avais choisi au début, ben, ça peut mêler ton appareil photo un petit peu. Donc, autre solution potentielle, c'est que tu pourrais, admettons, au lieu d'utiliser le point de mise au point, au lieu d'en utiliser un seul point, tu pourrais aller dans un mode, et là, je ne sais pas sur ton appareil, qu'est-ce que tu as, parce que selon les appareils, ça, ça va varier énormément, là, en termes de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu pourrais peut-être essayer le mode groupé, des fois, parce que l'appareil va tenir compte de plus qu'un seul point, il va tenir compte d'un groupe de points, ce qui fait en sorte que si jamais, mettons, ton sujet, il sort un petit peu du point initial, ça va un petit peu plus le suivre, donc il va être encore inclus dans les points que tu avais choisis. où il y a, c'est le mode extension du collimateur qui existe chez Canon, qui, en fait, va faire en sorte que lorsque tu choisis ce point-là de mise au point sur l'œil de l'oiseau, par exemple, le mode extension du collimateur, ce qu'il va faire, c'est que dès que l'oiseau sort du point initial, bien, automatiquement, l'appareil va transférer la mise au point sur le collimateur à côté. Il va être conscient que ça va bouger, il va switcher. Ça peut être un qui est intéressant, un qui est semblable un peu à ça, chez Nikon, c'est le suivi 3D. Donc, c'est un peu les modes que je te dirais. Fait que c'est vraiment, là, faire un amalgame entre, premièrement, mode de mise au point, continue, parce que tu as essentiellement deux modes, le simple qui va faire, clique à mi-course, ça ne change plus jusqu'à temps que tu prennes la photo, ou continue, clique à mi-course, et tant que tu le tiens, ça se promène. Fait que je te dirais, mode continue dans un premier temps. Et ensuite de ça, pour bien viser les yeux de la mésange, si elle se sautille partout, puis que là, elle se tasse ou quoi que ce soit, à ce moment-là, si tu es super habitué, puis que tu es à l'aise de garder un seul point, puis que tu la suis tout le temps avec l'appareil photo, ce qui peut être assez compliqué, parce que les oiseaux, ça bouge vite des fois, à ce moment-là, je te dirais, à la place, de prendre un mode, un mode de zone de mise au point, qui va être plutôt du genre, justement, extension du collimateur, groupé ou suivi 3D, des fonctions comme ça, qui permettent que si jamais le point de focus que tu avais choisi au départ, il n'est plus vis-à-vis de ton sujet, parce que le sujet, il a sauté, puis il est allé ailleurs, bien là, il va pouvoir le suivre. Donc ça, c'est toutes des affaires qui sont super détaillées dans ma formation, aussi sur la mise au point et la netteté, mais ça fait plaisir de partager ça avec vous, en même temps, en live, pour les cas plus particuliers comme celui-là, justement. Bref, quand vos sujets bougent de façon imprévisible, c'est plus pratique d'utiliser le mode de mise au point continue et aussi d'utiliser une zone de mise au point qui va être capable de suivre le sujet si jamais il se déplace plus vite que vous êtes capable de le suivre. Donc, pour plus de trucs et astuces, pour dire adieu aux photos floues, je vous invite à télécharger ma vidéo à ce sujet-là en cliquant sur le lien qui va apparaître juste là. Je vais vous envoyer en même temps une foule d'astuces pour avoir des photos bien nettes. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne photo!